Et dans votre monde, tel que vous le décrivez, puisque c'est le chaos, etc., pour éviter la barbarie, il va falloir se protéger. Et donc, si on doit se protéger, il faut s'armer. Et si on doit s'armer, il faut avoir les moyens de le faire. Il faut de l'argent, il faut une industrie. Non, 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 non. Ça ne sera pas uniquement du dialogue. Dans les années 2030-2040, on vivra sur les restes, les résidus, on pourrait dire, de la civilisation thermo-industrielle qui, elle, se sera effondrée. Donc l'industrie en tant que telle, l'industrie lourde notamment, la cidérurie, tout ça, ça sera fini, il n'y en aura plus. Même l'Internet, en 2038, il n'y aura plus. Ah oui, il n'y aura plus d'Internet. Non, non. Pourquoi ? Mais parce qu'il faudra... Oui, derrière, on dit, bon, on viendra au téléphone arabe ou au pigeon voyageur. Comme dans Game of Thrones, si vous voulez. Et comment vous pouvez croire à ça, en fait ? Non, mais je vous écoute, je suis fascinée, monsieur Cochet. Je vous ai cité un... Je suis totalement fascinée, parce que vous êtes quelqu'un d'intelligent, de très diplômé, de rationnel, vous avez été mini, vous avez été élu, etc. Comment vous pouvez croire à un truc pareil ? Mais lisez les rapports du GIEC. Depuis, les 5 rapports du GIEC, depuis 30 ans. Et alors, on va tous mourir, on va tous s'écrouler, on va partir avec des fourges dans la rue. Non, mais c'est un vrai sens. On s'est trompé il y a 5 ans, c'est beaucoup plus grave qu'on ne croyait. Les rapports du GIEC. Les rapports de l'IPBES, en ce qui concerne le GIEC de la biodiv, la biodiversité s'effondre. Vous avez vu qu'en 30 ans, on a perdu les 3 quarts des insectes en Europe. Mais bien sûr, mais que vous ayez raison. Mais monsieur Cochet, que vous ayez raison sur une partie, il est évident. Et votre constat est vrai. Mais le problème, c'est que vous poussez à l'extrême. Non, je regarde le système en tant que système.